Le rapport, il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, à une de vos journaux, on joue du contraste. En haut, Emmanuel Macron, autour de lui, la marée des ouvriers de Whirlpool qui se détournent. En bas, les mêmes visages ouverts autour d'une Marine Le Pen. Tous sourirent. 20 minutes et libération ont choisi ce même symbole. Le premier titre, coup de chaud, S-H-O-W. Et le second, la guerre est déclarée. Dans le courrier Picard, les deux sont entourés des nuées de micro-tendus. Choc frontal. Et pendant ce temps, le monde constate, face à Le Pen, le front républicain ne parvient pas à se mettre en place. Cause ou conséquence, dans le Figaro, la bataille des législatives a déjà commencé. Et puis, comme depuis trois jours, c'est Haro sur les insoumis qui refusent de faire barrage. Le Parisien Mélenchon, l'apprenti sorcier. On commence par les chiffres du chômage pour le mois d'avril. Mais oui, il passerait presque inaperçu ces chiffres. Mais les échos y consacrent tout de même une page. Malgré des déclarations d'embauche en hausse et au plus haut, le quinquennat s'achève sur une forte augmentation du chômage. Alors, paradoxe d'une situation où la conjoncture générale semble s'améliorer, mais où les contrats sont toujours majoritairement à durée déterminée. La problématique de l'emploi avec Whirlpool. Mais oui, c'est un chiffre qui résume finalement ce problème. Il est dans le Figaro. L'industrie est passée en 15 ans de 20% à 12% du PIB. Et malgré toutes les analyses sur les améliorations de cette fameuse conjoncture économique, un groupe américain de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires peut délocaliser sa production en Pologne, tout en augmentant de 10% les dividendes de ses actionnaires. L'opinion revient sur la bataille de la Somme, qui marquera cette campagne de second tour. Et le dessin de CAC résume. Marine Le Pen en ménagère, qui vient de mettre Emmanuel Macron dans un lave-linge Whirlpool. 1400 tours minutes, ça devrait bien l'essorer. Bon, bien sûr, Nicolas Béthoud explique dans son éditorial, comme Emmanuel Macron devant les ouvriers, que les seules solutions sont l'investissement et la formation. Il faudrait abandonner les emplois peu qualifiés à des pays où on peut les sous-payer. Il y a les éditorialistes qui retiendront la capacité d'Emmanuel Macron à descendre dans l'arène, à aller au contact. Et puis ceux qui craignent la démagogie de Marine Le Pen, mais sont forcés de reconnaître la réalité d'une opposition de classe que le vote de premier tour avait déjà montré. C'est d'ailleurs pour cela que Le Monde multiplie les cartes électorales et publie les réflexions du démographe Hervé Le Bras et du géographe Christophe Guilloui. Le Figaro publie d'ailleurs un portrait de celui qui, le premier, a identifié un clivage à la fois social et géographique entre des élites urbaines mondialisées qui refusent d'admettre qu'elles appartiennent à une bourgeoisie défendant ses intérêts de classe et des populations reléguées dans les périphéries où elles subissent de plein fouet la destruction des services publics et la désindustrialisation. Guilloui, l'homme qui avait tout vu, titre Le Figaro. Si rien n'est fait, dit-il, Marine Le Pen ou un autre candidat contestant le modèle dominant sous une autre étiquette gagnera en 2022. Si la France d'en haut ne fixe pas comme priorité le sauvetage des classes populaires, elle est condamnée. Vous nous parlez des affiches de campagne pour ce second tour. Oui, parce que visiblement, les candidats ont d'autres priorités. Par exemple, ces fameuses affiches 20 minutes ironisent sur l'abus de Photoshop par les équipes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Alors d'un côté, la jupe de la candidate Eiffel qui dévoile un peu de la cuisse, un sujet discuté très sérieusement au sein de l'équipe, nous dit l'express.fr. Et de l'autre, un cadrage façon « carte de cantine scolaire » explique 20 minutes. Et un slogan en forme de clin d'œil aux électeurs de Jacques Chirac version 1988, nous précise Le Figaro. Rassembler finalement, c'est un art du grand écart. Vous nous parlez santé, Natacha. Oui, le monde consacre un article à des expériences qui constitue un basculement majeur. Des chercheurs ont réussi à développer un fœtus, même des fœtus d'agneau, pendant 4 semaines dans une poche artificielle. Alors le but, c'est de traiter les grands prématurés. Même si les médecins se défendent, bien sûr, de vouloir remonter plus tôt dans la grossesse et écartent l'idée d'un utérus artificiel, la crainte d'un acharnement procréatique ressurgit. La question fondamentale, juge le professeur René Friedman, est celle du risque physiologique, mais aussi psychologique, pour l'enfant à naître, de séjourner dans un sac sans présence humaine pendant plusieurs semaines. Notre rapport à la science fonctionne selon un mécanisme désormais bien rodé, des progrès médicaux censés traiter la souffrance, mais qui engendre une demande sociale présentée bientôt comme un droit à bénéficier des avancées de la science. On termine avec une question fondamentale qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre dans l'année. Mais tous, mais tous, et c'est le magazine Styliste qui nous apporte enfin la réponse. Pourquoi y a-t-il des gens tout nus au fond des verres de saké servis en digestif dans les restos asiatiques ? Bon ça déjà, ça veut dire que vous les buvez, parce que si on ne le boit pas, on ne voit pas la personne nue au fond. Au contraire, c'est quand il est plein qu'on voit la personne nue. Mais oui, c'est toute la subtilité. Alors d'abord, précision, ce n'est pas du saké. Le saké, c'est un alcool japonais qui n'a rien d'indigestif et qui n'a rien à faire dans les restaurants chinois. Là, c'est plutôt un alcool de rose bas de gamme qui marche tellement bien qu'une part de la production a été délocalisée en France. Oui, parce qu'en fait, ces images sont un folklore réservé aux restaurants chinois d'Europe. Ça n'existe pas du tout en Chine. Et la tradition viendrait quand même peut-être des bordels d'Indochine, disent certains. Et ça servirait à pousser à la consommation. Quand on boit son verre, l'image disparaît. Il faut, pour le faire réapparaître, commander un autre verre. Alors finalement, c'est un peu comme les candidats dans les usines en grève. Pour les voir réapparaître, il faut accepter l'ivresse des provinces. C'est joliment dit. Natacha Polony, la revue de presse qui revient demain à 8h30. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada